Le 11 mars, nous rendons hommage aux victimes du terrorisme qui a frappé notre nation. Les enfants, les femmes, les hommes, tant de familles meurtries, provoquant des tragédies. Nous réunir aujourd'hui, c'est affirmer que la République est du côté de la vie et de la liberté. Ce sont les symboles de notre pays, notre civilisation, notre culture, qui sont frappées chaque fois avec un pari. C'est bien une guerre contre tout ce que nous sommes, que le terrorisme mène à Toulouse, Carcassonne, Nice, Strasbourg ou Paris. N'oublions pas que c'est dans les écoles communales, les églises communales, les espaces publics communaux que l'on tue. Nous devons apporter un soutien sans faille aux enseignants de l'école de la République, aux soldats, à tous nos services de sécurité, de police, de secours. Nous devons être fiers de chacun d'eux. Prendre hommage à chaque enfant, chaque femme, chaque homme, victime du terrorisme, c'est garder les raisons d'espérer, garder l'espoir de la vie qui est plus forte que tout. Cet espoir qui nous unit et solidifie notre détermination à défendre ce que nous sommes et à ce que nous croyons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...